Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le 28 septembre dernier a eu lieu le troisième conseil municipal de l'année. Et comme à l'occoutumée, nous nous retrouvons à l'issue de ce conseil afin d'échanger sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'y est dit, et faire un petit point sur les actualités de notre ville. Alors, tout d'abord, la rentrée, dans nos accueils du jeune enfant et dans les écoles, comment s'est passée la rentrée à Montrouge ? Alors, la rentrée s'est bien passée, à la fois dans nos crèches, dans nos jardins d'enfants, dans nos multi-accueils, pour la petite enfance et aussi pour l'école. Alors, pour la petite enfance, il faut savoir que c'est une compétence de la ville, qui d'ailleurs n'est pas obligatoire, et pour laquelle nous engageons beaucoup de très importants moyens. La petite enfance à Montrouge, c'est à peu près 250 agents, donc c'est un quart de nos agents, et c'est un budget de fonctionnement important de l'ordre de 12 millions d'euros par an. Donc c'est un effort important. Et ces efforts payent, puisqu'aujourd'hui, les familles montrougiennes trouvent, pour 85% d'entre elles, ce qui est un taux très élevé, réponse à leurs besoins. Alors d'abord, des réponses collectives, dans nos crèches, dans nos jardins d'enfants, dans nos multi-accueils. Ça, c'est la réponse collective. Et aujourd'hui, à peu près, les deux tiers des familles trouvent une réponse collective. Et on travaille aussi sur la réponse individuelle, c'est-à-dire garder les enfants à domicile ou chez des assistantes maternelles. Et là, c'est à peu près un tiers des réponses. Donc tout ça fait qu'on a un taux de couverture, on appelle ça comme ça, le taux de couverture, de l'ordre de 85%, ce qui est l'un des taux les plus hauts des hauts de 7. Donc on est très engagé dans cette compétence, on met beaucoup de moyens, avec des résultats très positifs. Et sur la petite enfance encore, on a annoncé également l'ouverture, et ça fonctionne déjà, de la maison des tout-petits, qui permet d'accueillir les assistantes maternelles. Elle est logée rue Barthélémy, elle fonctionne très bien, on va l'inaugurer bientôt. Et donc ça, c'est aussi un moyen d'accompagner toutes les assistantes maternelles de la ville au service des parents. Voilà, donc très bonne rentrée pour la petite enfance à Montrouge en septembre de cette année. Très bien. Et dans les écoles ? Alors dans les écoles, rentrée réussie également, très très positive. Nous avons un peu plus de 3200 élèves, les effectifs sont un peu en baisse. Il y a moins d'enfants qui naissent à Montrouge, et donc on a évidemment fermé quelques classes, mais aujourd'hui il y a en moyenne 23 à 25 enfants par classe, ce qui est très très positif. Et donc là aussi, nous engageons beaucoup de moyens pour assurer ce qu'on appelle le clos et le couvert, c'est notre compétence, c'est-à-dire des écoles qui soient de bonne qualité, et une restauration collective qui soit tournée vers le bien manger, vers l'excellence. Donc on engage beaucoup de moyens. Il faut que vous sachiez, il faut que les montrougiens sachent que l'éducation, le budget de l'éducation à Montrouge, c'est un tiers du budget de la ville. Donc c'est considérable, et également à peu près 40% des agents. Donc c'est vraiment considérable. On met beaucoup de moyens pour des résultats effectivement positifs, puisque les enfants grandissent bien ici à Montrouge. On a engagé un très gros chantier, qui est le chantier de l'école Rabelais, qui se déroule normalement. Donc il a été totalement engagé pour rendre cette école qui est un peu vieille, plus performante d'un point de vue énergétique, et beaucoup plus accueillante d'un point de vue de son bâtiment et de sa végétalisation. Voilà, donc ça c'est parti. Et puis nous avons également tout un tas de projets en matière pédagogique pour accompagner les enseignants à travers l'agriculture urbaine, la culture, le sport et d'autres moyens, financés en partie par la Caisse des écoles, qui est très dynamique. Voilà, donc tout marche bien, et la rentrée est positive, et les parents sont heureux, et les enfants aussi. La rentrée des plus petits s'est bien passée, mais la rentrée c'est aussi pour les seniors. Et la mairie a désormais un tout nouveau service, qui est la mission Bienvieillir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors oui, nous avons lancé cette mission Bienvieillir pour mieux accompagner les 9000 seniors montrougiens. Alors il y a plusieurs volets dans cette mission. Il y a d'abord un volet bâtimentaire, puisque nous allons construire, reconstruire la maison des seniors. Elle sera installée sur la plage Jules Ferry, dans le club Jules Ferry, là où le club Jules Ferry est installé. Donc les travaux de cette maison vont démarrer bientôt, et elle sera livrée à l'automne 2024. En parallèle, la mission Bienvieillir travaille un programme alléchant d'activités pour les seniors, des voyages, des ateliers de toute nature. Et donc ce programme sera annoncé en début d'année, lors du banquet des seniors. J'invite d'ailleurs tous les seniors à s'inscrire à cette mission Bienvieillir pour bénéficier de ce programme, et pour préparer cette année 2024 qui s'annonce intense pour toutes et pour tous. Voilà, donc ça avance bien. Et puis enfin, nous avons cette semaine lancé aussi plusieurs initiatives dans le cadre de la semaine bleue. La semaine bleue, c'est quoi ? C'est au niveau national, la promotion de ce qu'on appelle l'intergénérationnel, donc les seniors et les plus petits qui se rencontrent, qui réalisent des activités ensemble. Donc il y a une exposition sur les grilles de la rue Louis-Roland, mais il y a également des ateliers culinaires, des propositions culturelles, etc. Voilà, donc la semaine bleue, profitez-en, c'est maintenant, c'est pour tous, c'est pour les seniors, et pour les plus jeunes, et pour les mourogiens. Très belle initiative. Rentrée studieuse, rentrée loisirs, rentrée sportive également. Là aussi, la mairie développe ses infrastructures, et je crois savoir qu'environ 1,7 million d'euros ont été engagés dans le domaine. Alors, rentrée sportive également, très dynamique. D'ailleurs, on a avancé dans cette rentrée, on a fait la première fanzone à Mont-Rouge, puisque nous avons fait, nous avons admiré tous ensemble le premier match de la Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. On a d'ailleurs gagné, c'est heureux, et il y avait beaucoup de monde sur le parc, mettons. Alors, qu'est-ce qu'on a annoncé en matière de sport, qu'est-ce qu'on a lancé dans cette rentrée ? D'abord, un projet qui est très attendu, de construction de tribunes sur le CAM, puisque nous allons, lors des Jeux Olympiques cet été, accueillir de nombreux matchs d'entraînement sur le hockey, mais aussi sur le tennis. Et donc, deux tribunes vont être construites, elles sont en cours de construction, elles seront livrées, bien sûr, avant les JO, et on pourra comme ça accueillir dignement de nombreuses équipes étrangères. Nous avons également lancé le projet de construction des bulles de tennis au stade Maurice Arnault, et ces bulles de tennis vont permettre aux tennismans de Mont-Rouge et du SMM de pouvoir jouer l'hiver. Et puis enfin, en matière sportive, nous avons également livré cet été la nouvelle pelouse du stade Maurice Arnault, qui est flambant d'oeuvre, et qui permet aux footballeurs de jouer, mais aussi aux rugbymans de s'entraîner, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas, ce n'était pas suffisamment souple et confortable. Donc maintenant, les footballeurs, les rugbymans, et aussi les joueurs de frisbee peuvent jouer sur cette magnifique pelouse, et on inaugurera aussi cette pelouse avec tout le monde dès que ce sera possible. Voilà, donc le sport à Mont-Rouge, ça avance bien, les projets se déroulent ainsi que nous l'avions annoncé. Dans un tout autre domaine, les Mont-Rougiens ont pu découvrir à la rentrée un tout nouveau plan de mobilité. Des rues sont passées à sens unique, en ville désormais on circule à 30, sauf sur les grands axes. Désormais, vous autorisez le contresens cyclable, alors dites-nous tout sur ce plan de mobilité. Oui, alors la rentrée, c'était aussi ce nouveau plan de mobilité, en effet, qui a été déployé pendant l'été et que les Mont-Rougiens ont découvert en revenant de vacances. Alors, moi je suis très heureux de ce plan, pourquoi ? Parce que d'abord, il a fait l'objet d'une très large concertation. Ça fait deux ans qu'on y travaille avec tout le monde, les comités de quartier, les associations de toute nature, et je crois que le résultat de cette rentrée, c'est qu'il est très bien d'accepter ce plan et que les choses se passent bien. Alors, ce plan, c'est quoi ? L'objectif, c'est de limiter, de réguler la circulation automobile. Toutes les rues passent à 30 à l'heure, en tout cas les rues secondaires. De favoriser la pratique du vélo et des mobilités qu'on appelle douces aujourd'hui, et c'est très important. Et puis d'apaiser la ville, d'aller vers une ville plus faible en émissions. Vous savez, c'est la ville zéro carbone, on doit tous faire en sorte de décarboner nos déplacements. Voilà, donc tout ça, ce sont les objectifs. Je crois qu'ils ont été atteints, puisque ce plan est bien accepté aujourd'hui, il se déploie. Alors évidemment, il y a quelques habitudes à changer pour les uns et les autres, puisque parfois, il faut faire un petit détour. Mais je crois qu'au regard des enjeux et de ce que nous allons atteindre tous ensemble, apaiser la ville, décarboner et faire du vélo, etc., tout ça, c'est quelques changements, c'est tout à fait acceptable pour le bien-être de tous. Voilà ce que nous avons engagé, et je crois que ça va dans le bon sens. Parlons maintenant de commerce. Une nouvelle dynamique semble bien enclenchée, notamment à Théophile Gautier, mais pas que. Alors oui, nous poursuivons évidemment notre politique en faveur du commerce à Montrouge, qui porte ses fruits. Lors du dernier conseil, nous avons décidé de l'implantation de trois nouveaux commerces dans la ville. Donc rue Dufort, un nouveau commerce va s'installer. Rue Ginoux, et également, comme vous l'avez dit, dans le quartier Périgino-Gautier, qui est en pleine transformation. Donc là, c'est la société Picard qui va déménager. Picard qui est aujourd'hui à l'angle de Péry et de Ginoux, et qui va s'installer sur la place Théophile Gautier, donc qui va dynamiser très fortement le commerce dans cette artère qui est toute neuve. Et donc tout cela est très, très positif pour la ville. Donc nous continuons. Et le commerce à Montrouge se porte bien, et de mieux en mieux, cela permet à tous les montrougiens de faire leur course à pied. Et donc c'est cohérent avec notre plan de mobilité que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, je trouve que les artères sont encore un petit peu tristes. Les bacs, j'imagine que vous allez planter des arbres, des plantes, sont encore vides. Alors c'est bien dommage. Je comprends, et vous avez raison, les gens sont impatients d'avoir des plantations. Mais il faut planter à l'automne. Parce que si on plante en plein été, les plantes meurent. Donc là, dans quelques semaines, les plantations auront lieu. Elles auront lieu dans les bacs de Théophile Gautier, évidemment. Elles auront lieu aussi, vous avez vu que les travaux démarrent sur l'avenue Gineau, dans sa partie entre le périphérique et Péry, et puis toute l'avenue Péry. Donc voilà, les plantations vont avoir lieu. Je vous rappelle qu'on va planter 200 arbres sur ce quartier. Et puis elles auront également lieu sur République Nord, République Nord qui a été livrée cet été, qui est cette partie finale de l'année de la République, entre l'hôtel de ville et le périphérique. Et là, nous avons planté 19 arbres et les vivaces seront plantés au pied de ces arbres et au pied des nouvelles promenades. Donc les plantations auront lieu. Et vous allez voir, ce sera magnifique au printemps prochain quand on les inaugurera. Tout autre sujet d'actualité maintenant, la question sociale, l'inflation, la crise énergétique. Certains de nos concitoyens souffrent énormément de ces crises. Et le conseil municipal a adopté une convention entre la ville de Montrouge et le centre communal d'action sociale de la ville. Alors qu'est-ce que c'est ? Quels en sont les points saillants ? Dites-nous tout. Oui, alors nous avons voulu, lors de ce conseil, réaffirmer et conforter l'action de notre centre communal d'action sociale, le CCAS. CCAS, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est une entité, c'est un établissement public d'ailleurs, qui travaille pour la ville et qui est là pour accompagner les montrougiennes et les montrougiens les plus démunis. Donc c'est toute une équipe qui est là, à la fois pour les aider dans leur démarche, dans l'ouverture de leurs droits, et ça c'est très important, qui est également lutte contre l'isolement, l'isolement de ceux qui sont seuls, souvent les seniors ou les familles monoparentales, qui aussi lutte contre et accompagne les montrougiennes victimes de violences familiales, un sujet important, et nous avons également mis en place un guichet logement, un guichet logement qui est là pour répondre à ceux qui souhaitent trouver une réponse, un logement dans le parc social de la ville. Voilà, donc c'est également une action importante aussi dans le domaine du handicap, puisque c'est également une réponse et des attentes importantes. Voilà, donc dans toutes ces priorités qui ont été réaffirmées, avec tous ces objectifs, définir dans le cadre de cette convention, les objectifs de la ville et les moyens qu'elle met à disposition de ce CCAS pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Vous avez raison, aujourd'hui, les montrougiens, certains montrougiens souffrent, parce que l'inflation, parce que le pouvoir d'achat, et donc il est important et essentiel que nous puissions les accompagner dans les meilleures conditions, et c'est ce que nous faisons avec notre CCAS. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez certains de vos voisins ou de vos relations qui sont dans la difficulté, il y a le CCAS qui est là, il est là pour écouter, accompagner et aider ceux qui souffrent aujourd'hui à Montrouge. Restons dans le domaine de la solidarité. Le Conseil municipal du mois de septembre, c'est toujours l'occasion de présenter le rapport de la Commission communale pour l'accessibilité. Alors, quels sont les points saillants qui ressortent de ce rapport ? Quels sont les points importants qu'il faut souligner ? Oui, alors ce rapport, c'est l'occasion de faire le bilan de l'action entreprise par la Ville et de parler de nos projets en la matière. Donc sur le bilan, nous avons depuis 2015 engagé près de 2,7 millions d'euros pour rendre nos équipements accessibles aux personnes porteuses de handicap. Et nous avons également, dans l'espace public, déployé des bandes de guidage et des feux sonores pour les malvoyants. Donc là, un effort considérable qui porte ses fruits. Nous sommes d'ailleurs un peu en avance sur d'autres programmes et donc nous allons évidemment continuer d'ici la fin du mandat. En matière de projet, nous avons lancé le Conseil du handicap qui est l'objectif de mettre en réseau tous les acteurs du handicap de la Ville et de mieux accompagner tous ceux qui sont porteurs du handicap et de faire en sorte qu'ils s'insèrent et qu'ils profitent mieux de notre Ville. Et puis par ailleurs, nous travaillons sur la sensibilisation, notamment pour les plus jeunes, sensibilisation au handicap dans les écoles à travers toute une série d'actions. Et ce projet de sensibilisation trouvera son exergue cet été dans le cadre des Jeux olympiques, des Jeux para-olympiques qui se tiendront à Paris et aussi forcément à Mont-Rouge. Passons à tout autre sujet, la sécurité maintenant, puisque le Conseil municipal a enterriné la création d'une brigade synophile au sein de la police municipale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'une brigade synophile ? Alors une brigade synophile, c'est un agent municipal, un agent de la police municipale et son chien, puisque maintenant, à deux, ils formeront cette brigade synophile. Alors pourquoi une brigade synophile ? Je crois que la sécurité, comme chacun le sait, c'est très important. À Mont-Rouge, nous avons déployé beaucoup de moyens pour faire en sorte que les Mont-Rougiens vivent et se déplacent en toute sécurité ici à Mont-Rouge. On travaille en très bonne intelligence avec tous les acteurs de la sécurité, en particulier la police nationale. Et nous avons de bons résultats. Donc l'idée de cette brigade, c'est d'enrichir les moyens à disposition de nos agents. Ils ont déjà tout le réseau des caméras de la ville qui permet dans notre centre de supervision urbaine de voir comment les choses fonctionnent et de les accompagner. Ils ont aussi des moyens techniques. Et cette brigade, elle vient enrichir cette capacité de la police municipale montrougienne à garantir la sécurité et la tranquillité dans nos rues et dans nos espaces publics. Le début du mois de septembre a été particulièrement dramatique pour le Maroc et la Libye qui ont connu des catastrophes naturelles meurtrières. La ville de Mont-Rouge a donc souhaité apporter son soutien aux victimes et c'est ce qu'a fait le Conseil municipal. Oui, tout à fait. Nous avons souhaité marquer notre solidarité avec ces deux peuples marocains, le peuple libyen qui ont souffert en début septembre. Un séisme terrible au Maroc et des inondations en Libye. Donc nous avons décidé à l'unanimité d'hôtroyer à chacun de ces deux pays une aide de 5 000 euros qui est forcément symbolique. Elle sera versée à l'association Acted. Acted, c'est une ONG qui accompagne les pays qui ont des difficultés de cet ordre. Voilà, donc une aide symbolique mais que nous devions matérialiser. Voilà. Cet entretien prend déjà fin. Peut-être que pour conclure, vous pourriez nous dire ce que l'on peut faire dans les semaines qui viennent à Montrouge pour sortir, s'amuser, se divertir. Alors il va se passer beaucoup de choses à Montrouge dans les semaines qui viennent. Montrouge est une ville toujours animée comme vous le savez. Alors, nous allons lancer cette semaine le 67e Salon d'Art Contemporain de Montrouge. Ça commence le 5 octobre. Ça se passe au Beffroi. C'est gratuit et c'est pour tout le monde. Donc j'invite tous les Montrougiens, toutes les Montrougiennes, les jeunes comme les moins jeunes à venir et en profiter. C'est vraiment un beau moment. Il y aura une cinquantaine d'artistes qui seront présentés là. Et c'est le grand rendez-vous de l'Art Contemporain à l'échelle du Grand Paris. Beaucoup de gens viennent à Montrouge et les Montrougiens profitent de ce moment exceptionnel. Ça dure trois semaines. Donc n'hésitez pas à venir. Nous allons également cette semaine et tout le mois d'octobre pouvoir nous mobiliser pour Octobre Rose. Octobre Rose, c'est le grand rendez-vous national pour la prévention et la sensibilisation au cancer du sein. Donc ici à Montrouge, beaucoup de manifestations, d'événements, d'activités pour sensibiliser les Montrougiens et les Montrougiens. D'ailleurs, la ville sera éclairée en rose à cette occasion comme chaque année. Et puis enfin, nous allons, et c'est important, très attendu par beaucoup, nous allons inaugurer notre nouvelle aquapole, la piscine de Montrouge. Elle a été fermée pendant plusieurs mois. Maintenant, elle va être réouverte, toute neuf, toute belle, avec à la fois un nouvel accueil, de nouveaux équipements de chauffage, d'éclairage, etc. et des extérieurs rénovés, végétalisés. Voilà, donc découvrons ensemble, ce sera mi-octobre, cette nouvelle piscine et nous l'inaugurons ensemble dignement dans les semaines qui viennent. Voilà, merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada